Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Les sœurs Pradeil. Je suis Sandra Pradeil et Suspense, Lisa Pradeil. Nous sommes toutes les deux autrices. Aujourd'hui on va vous donner en fait nos petites astuces pour écrire un roman et s'y tenir. Donc la première chose à faire en fait si vous voulez vraiment écrire un livre, que c'est un peu votre rêve, que c'est votre objectif on va dire de l'année, c'est de faire de ce projet là une priorité. Qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer que du coup vous allez dégager du temps pour ce projet. Il faut vous faire un planning soit sur la semaine soit par jour où vous savez d'avance que tel jour de telle heure à telle heure vous allez écrire. Donc par exemple, au lieu d'aller au cinéma, vous savez que vous allez écrire parce que vous avez fait de l'écriture de votre roman votre priorité. Ouais alors je suis entièrement d'accord. Moi quand j'écris un roman ça me prend à peu près deux trois mois et je sais que les périodes où j'écris, mon fiancé il supporte pas. Il ne supporte pas et mes amis non plus d'ailleurs parce que je... Je suis en train de dire que tout le monde va les détester. Non mais quand vraiment je suis sur un roman j'écris entre 6 et 8 heures par jour alors que j'ai un boulot à côté quand même. Et voilà tout le temps, tout le temps libre je le mets à l'écriture. Entre midi et 2 je mange, je prends 5 minutes pour manger et après je me dépêche et je vais écrire. Et le soir dès que je rentre du travail j'écris. Et le week-end j'écris toute la journée et ça peut aller jusqu'à 4-5 heures du matin. Et après voilà le lendemain j'écris, j'écris, j'écris. Après Lisa elle est une écrivaine acharnée, elle a un sacré rythme quand même d'écriture parce que par exemple vous, vous pouvez avoir des enfants. Chose que nous on a pas encore donc on a pas ce problème là. Mais c'est vrai que vous prévoyez au moins une à deux heures. L'idéal c'est une à deux heures par jour mais on peut comprendre que ça peut être compliqué mais essayez de dégager le plus de temps dans la semaine où vous savez que là c'est votre rendez-vous avec votre roman et vous allez écrire et il faut vraiment s'y tenir. Après j'en connais, enfin j'en connais, j'ai vu des auteurs qui expliquaient écrire dans le métro quand ils allaient travailler. Moi personnellement j'en suis incapable. Mais il faut vraiment que vous dégagez du temps que vous prévoyez à l'avance, tel jour, telle heure, j'écris. Donc si vous avez des enfants et qu'il y a quelqu'un pour les garder, dites bon ben là c'est toi qui les garde. Ou alors s'il y a personne pour les garder vous prenez une nounou peut-être pour vous dire là c'est mon moment d'écriture. Je ne peux pas y déroger comme si vous alliez travailler en fin de compte. Pour parler un peu de mon expérience, moi c'est pas venu tout de suite ce rythme là. Mon tout premier roman, j'ai mis deux ans et demi pour l'écrire et c'est venu au bout du cinquième avec la main de Dahamas. C'était une histoire que j'avais en tête depuis très 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 longtemps. Donc mon rythme d'écriture je l'ai eu parce que j'étais vraiment excitée d'écrire mon roman et du coup je l'ai écrit en un mois et en un mois j'ai vraiment boosté à fond l'écriture. Mais voilà c'est pas venu tout de suite donc si vous n'arrivez pas à vous fixer à un bon rythme tout de suite, ne paniquez pas. Maintenant je sais qu'un roman ça me prend à peu près 2-3 mois et voilà il faut vraiment des fois on me dit comment, enfin quand est-ce que tu écris. Mais c'est simple, le soir au lieu de regarder la télé j'écris, le midi au lieu de manger j'écris. La nuit au lieu de dormir j'écris. Oui j'avais des nuits très courtes. Mais voilà au lieu de, voilà la seule activité pour moi c'était l'écriture. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver à cet extrême là. L'important c'est d'avoir un planning et de tenir votre planning, de vous dire il faut que ça soit votre priorité en fin de compte. Si dans votre tête ça devient votre priorité ça va devenir logique de ne plus faire les autres activités, de ne plus aller faire du shopping, de ne plus aller au cinéma et de dire non là les quelques mois qui arrivent j'écris. Après vous pourrez reprendre les activités normales, classiques, mais le temps de l'écriture au moins du premier jet, vous savez que c'est votre priorité c'est d'écrire. Ensuite une chose on va dire qui peut aider c'est de se donner des objectifs. Sauf que là il faut faire attention dans les objectifs que vous vous mettez. Si c'est votre tout premier roman et que vous vous dites tiens je vais faire comme liseur prané et je vais écrire six heures par jour. Ça risque de ne pas marcher. Donc une fois que vous avez votre planning que vous savez que vous allez écrire tant de temps par jour ou par semaine vous mettez des objectifs par rapport au temps que vous avez. Vous pouvez mettre des objectifs par séance. Un nombre de mots à écrire. Voilà un nombre de mots. C'est ce que j'avais fait. C'est ça. Moi c'est au nombre de caractères que j'ai commencé à me donner des objectifs. Alors moi c'était 1000 mots par jour. C'est pas mal 1000 mots par jour. Si vous en êtes à 1000 mots par jour c'est déjà bien. Moi je me suis donné comme objectif 3000 caractères sans compter les espaces donc c'est pas vraiment des signes. C'est 3000 caractères ça fait à peu près 650 mots. Et je sais que pour les écrire il me faut entre une heure et demie et deux heures. Enfin ça dépend un petit peu de l'inspiration du moment. Et je sais que par exemple au bout d'une heure et demie deux heures je dois arrêter d'écrire parce que inconsciemment je commence à en avoir marre et du coup je bâcle. C'est à dire que j'accélère l'histoire. Et quand je reviens dessus je dis mais j'ai pas parlé de ça, j'ai pas décrit ça, j'ai pas voilà. Donc au fur et à mesure que vous allez écrire vous allez apprendre à vous connaître et à savoir quels sont des objectifs réalisables pour vous. Mais franchement ne démarrez pas trop trop grand parce que ça va vous décourager. Il vaut mieux démarrer petit pour rendre compte que vous êtes capable de plus et du coup après peut-être réajuster votre objectif, le remettre au niveau où vous êtes réellement et ça sera beaucoup plus facile de s'y tenir. Oui c'est vrai. C'est vrai que moi j'allais démarrer avec mille mots par jour mais je n'étais pas mon premier roman. Mais je crois que c'est Stephen King qui avait parlé de cet objectif dans son livre écriture mémoire d'un métier. Et moi ça devenait une obsession les mille mots par jour. Je me souviens d'une fois où j'avais, c'était 3 heures du matin, il fallait que j'aille me coucher, j'en avais un peu. Et en fait j'avais pas beaucoup écrit, j'en étais toujours sur mille mots. Et en fait j'avais fini, je ne sais plus sur la phrase et il s'assit au bord de la cheminée je crois, un truc comme ça. Et en fait j'en étais à 998 mots et j'ai rajouté deux mots, genre deux objectifs de merde que j'ai supprimé le lendemain pour faire mes mille mots de la journée. C'était vraiment une obsession. Donc j'avais pas fait mille mots. Et voilà. Mais en moyenne je faisais quand même à peu près 1500 mots. Et je crois que le record que j'ai dû faire c'était dix mille mots en une journée. C'était un lundi de Pentecôte, un lundi férié, il n'y avait rien d'autre à faire. J'avais commencé le matin très tôt et j'avais fini dans la nuit très tard du coup. Mais c'était la seule fois où j'ai fait dix mille mots dans la journée. Après si vous avez une journée comme ça de dispo, vous pouvez vous faire un défi sur une journée. Et vous dire, allez aujourd'hui je vais écrire tant de mots toute la journée. Voilà. Faites garder les enfants. Ensuite si vous avez mis vos objectifs mais vous avez du mal quand même à démarrer l'écriture ou même à écrire. Nous on vous conseille de ne pas revenir sur ce que vous avez écrit tant que le roman n'est pas bouclé. Il faut vous dire que c'est le premier G. En gros vous êtes en train d'écrire le broyon. Donc il ne faut pas non plus se prendre trop la tête à faire des phrases trop parfaites parce que vous allez derrière le réécrire. Ou en tout cas le modifier, l'améliorer lors de la seconde, enfin de la relecture et pour moi c'est même une réécriture. Donc il faut vous libérer de cette perfection. Vous ne l'atteindrez pas au premier G. Donc si ça peut vous aider à vous lancer et à continuer à écrire, dites-vous que vous écrivez le brouillon de votre livre qui va être amélioré lors de la deuxième réécriture. Mais c'est tout à fait ça. J'entends souvent des gens qui me disent que je ne pourrais pas finir ou que je n'arrive pas à terminer mon histoire parce que je suis trop perfectionniste. Et en fait la perfection elle ne vient pas du premier coup. Et c'est vrai que même moi des fois je suis un peu bloquée, je ne sais pas trop comment décrire telle ou telle chose. C'est pas grave, c'est pas grave, je passe. J'écris la scène, je sais qu'elle n'est pas parfaite mais je sais que je vais revenir dessus. que derrière il va y avoir trois relectures et je sais qu'elle ne va pas rester comme elle est. Donc voilà, il faut avancer, il faut avancer et puis il faut terminer le premier G. Une fois qu'on a terminé le premier G, là on peut prendre tout son temps vraiment pour la relecture et perfectionner l'histoire et l'écriture. C'est plutôt déconseillé quand vous êtes au cours de votre écriture de revenir en arrière, de vous relire. Alors vous relisez un petit peu les derniers paragraphes que vous avez écrits lors de la séance d'avant pour vous remettre dedans. Mais relisez pas sans arrêt tous vos anciens chapitres en vous disant ohlala j'ai fait trop d'erreurs, ohlala si, ohlala ça, avancez. Moi je suis des gens à même pas, des fois je ne sais même pas ce que j'écris. Quand je me relis c'est quand je vois les erreurs de frappe que j'ai faites. Des fois j'écris mais tellement vite, alors généralement c'est pour des scènes que même moi j'ai attendu depuis très très longtemps, que j'avais vraiment hâte d'écrire. J'écris très 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 vite et je ne regarde même pas. Pourtant des fois tu sais quand tu fais des fautes ça te le souligne en rouge. Pourtant moi je ne supporte pas avoir un mot souligné en rouge. Des fois je ne le vois même pas, c'est horrible, ça ne ressemble à rien. Parce que j'écris tellement vite, je n'ai même pas gaffe. C'est ça et je m'en rends compte le lendemain des fois quand je relis ce que j'écris, je fais ohlala, qu'est-ce que j'ai fait. Et après vous corrigez juste les mots qui sont soulignés en rouge, parce que moi personnellement je ne peux pas travailler s'il y a des mots soulignés en rouge. Mais après voilà, continuez à avancer, avancez à chaque séance, vous devez avancer. Si vous voyez qu'il y avait une séance complète où vous revenez sur ce que vous avez écrit, c'est pas bon. avancez, avancez, dites-vous que vous corrigerez lors de la deuxième lecture. Une chose qui est importante aussi justement pour pouvoir tenir cet objectif, c'est de créer sa bulle d'écriture. Moi je trouve que c'est super important de se créer, et pourtant je ne l'ai pas, d'avoir un espace fermé, un bureau fermé. Moi je n'ai pas de bureau fermé, c'est-à-dire que j'écris dans le salon. Du coup je suis obligée, entre guillemets, d'attendre d'être seule. Pourtant il n'y a que mon copain, je veux dire, on n'a pas d'enfant. Il n'y a que mon copain, mais je sais que si lui il est dans la pièce, je ne peux pas écrire. Donc vraiment créez-vous votre cocon si vous avez une pièce fermée, et que ça peut devenir votre bureau. Vraiment faites-en votre bureau, faites-en votre bulle, votre espace écriture. Alors moi je n'ai pas de pièce, j'ai un bureau, j'ai un bureau qui est dans un coin de mon salon. Déjà pour la bulle, moi j'écoute la musique, enfin dès que j'ai le casque sur les oreilles avec la musique vraiment, là je commence à être vraiment dans ma bulle. Mais après, disons que j'ai mon bureau, disons que j'ai toutes mes cartes devant moi, j'ai mes personnages, alors pas mes personnages mais j'ai des personnages que j'aime. Tes inspirations. Tes inspirations. Je ne dirai pas dans cette vidéo. Mais voilà, pour que quand je lève les yeux de mon ordinateur, il faut que je sois encore dans mon monde. Des fois. Et donc voilà, j'ai toutes mes cartes, mes arbitres analogiques qui sont épinglés un peu partout. Et par contre, je ne suis pas fermée en plein, parce que j'ai ma porte-fenêtre qui est à côté de mon bureau. En fait, il suffit que je tourne la tête et comme je suis en centre-ville, je vois toute une place avec tous les bars, la ville, le centre-ville en fait. Mais je ne trouve pas que ce soit un inconvénient. Parce que justement moi, des fois quand je suis trop 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 dedans, ça me permet en fait de faire une pause. Même sans me lever, juste de regarder le centre-ville, de sortir un petit moment, de faire une petite pause. Et après, hop, je remets le casque et je me replonge dans mon histoire. Ça, vous allez le voir au fur et à mesure de votre écriture, de quoi vous avez besoin pour être bien dans votre écriture. Si vous avez besoin d'une pièce fermée. C'est Stephen King, hein, lui, qui... Oui, il faut que tout soit fermé. Lui, il mettait même un rideau dans la fenêtre. Moi, la fenêtre ne me dérange pas. Moi, c'est les gens qui sont dans la pièce et qui interagissent avec moi. Alors moi, j'ai trois chats. Alors, des fois... Des fois, c'est un peu compliqué quand il y a le chat qui vient sur l'ordinateur ou sur les genoux ou qui se met à miauler. Enfin, voilà. Ou mon fiancé qui dit à table. Elle se plaint parce qu'elle a un fiancé qui lui dit à table. Oui. Alors, mon fiancé, il ne me... Mais vraiment, il ne supporte pas. Enfin, pendant mes périodes d'écriture, quand il me dit à table dix fois et à chaque fois, je dis termine mon chapitre. Mais c'est vraiment important de faire comprendre à son entourage que quand on écrit, on écrit. Quand il faut... C'est important. C'est important pour vous d'arriver au bout de ce projet. C'est important pour vous qu'on vous laisse tranquille quand vous écrivez. C'est vrai que l'entourage, il faut qu'il comprenne. Oui. Il faut qu'il comprenne que quand on veut terminer un chapitre, il faut le terminer. Quand on veut terminer... Quand on dit je termine pas grave, on le termine pas. Enfin... Voilà. C'est vraiment... Il faut le faire comprendre à son entourage. Voilà. Bon, une chose qui m'aide à tenir mes objectifs. Pour ceux qui m'ont un petit peu suivi sur Instagram, savent que j'ai un bullet journal. Et moi, j'écris les résultats de ce que j'ai écrit dans mon bullet journal. C'est-à-dire que je me suis fixé 3000 caractères par séance et par jour en fin de compte. Et comme vous pouvez le voir, j'écris sur mon bullet journal ce que j'ai écrit. Donc vous voyez qu'il y a des trous, c'est les week-ends. Pour moi, les week-ends ne comptent pas. Il y a trop de gens dans ma bulle le week-end. Mais la semaine, en gros, du lundi au vendredi, j'écris mes 3000 caractères et je l'écris. Et j'ai le sentiment d'avoir accompli mon objectif de la journée. Toi, tu le fais pas. Non. Non, alors moi j'ai jamais écrit mes résultats. Non. Mais moi, je suis une architecte par définition. Je prévois tout. J'écris tout. Je bâtis. Moi, comme je l'ai dit, j'ai une fausse architecte. Enfin, je prévois, je fais mon architecture et puis... Et un jardin pousse. Et puis un jardin qui pousse. Mais on vous fera une vidéo des différents écrivains. Et comme ça, on vous partagera nos différentes méthodes à toutes les deux qui sont très différentes. Et on parlera un petit peu des différents types d'écrivains qui existent. Non, mais en vrai, je suis quand même structurée dans mon travail. Enfin, j'ai mes objectifs en tête. Vraiment, je sais, je me dis aujourd'hui j'écris ça, demain j'écris ça et tout. Mais donc voilà, c'est vraiment très structuré. Mais ça n'empêche pas qu'il y a mon petit jardin qui pousse au milieu et qui m'a un peu fouillé. C'est ça. Ensuite, une fois que vous avez tout préparé, vous avez votre planning, vous avez votre bureau fermé, vos objectifs, vous les écrivez. Il faut se dire que c'est normal à un moment donné de perdre un peu de motivation. Il y en a qui appellent ça le syndrome du milieu. Je crois que c'est pas comme ça. C'est parce qu'en fait arrivé au milieu du roman, ou à peu près au milieu du roman, ça commence à devenir long. On se dit qu'on est encore loin de la fin. Et du coup, on commence à perdre un petit peu de sa motivation. Il faut se dire que c'est normal, que ça arrive à tous les écrivains, quasiment. Il faut continuer. C'est là que tout ce que vous avez mis en place avant va vous aider. Si vous avez fait vos résumés de chapitres, vous vous concentrez sur vos résumés de chapitres. Vous voyez ce qui va se passer. Vous l'écrivez. Il faut vraiment continuer à écrire. Il ne faut pas s'arrêter d'écrire. Vraiment. Moi, je conseille d'écrire tous les jours. Tous les jours. Enfin, au moins, au pire, un jour sur deux. Mais si vous arrêtez, même genre une semaine, il faut essayer de perdre le fil de votre roman. Et de ne plus être dedans quand vous allez vous y remettre. Du coup, ça va vous décourager. Vous n'allez pas beaucoup écrire. Vous allez refaire une longue pause. Donc, je conseille d'écrire, dans le pire des cas, un jour sur deux. Pour rester dans le cours de votre roman. Et pouvoir tenir même lorsque la motivation baisse un petit peu. Ouais, je conseille pareil. Moi, le syndrome du milieu, je ne l'ai jamais eu. Par contre, peut-être le syndrome du début. Souvent, c'est au début que je ne suis pas trop motivée. Et puis, c'est au fur et à mesure qu'on rentre vraiment au cœur de l'histoire. Je vais écrire vraiment de plus en plus. C'est trop bizarre. Pourquoi ? Il y en a beaucoup qui sont trop excités au début. Non, mais ça dépend des romans. Pour les premiers, oui, j'étais excitée au début. Mais, je ne sais pas. Parce que j'ai mon plan. J'ai mes plans de roman. Donc, je ne sais pas. Comme c'est très... Je suis quand même très structure. Et je me dis, à telle période de l'année, j'écris tel roman. Donc, du coup, par exemple, si j'ai décidé qu'au mois de mars, je vais commencer ce roman. Bah, au mois de mars, je commence ce roman. Alors, du coup, au début, je ne vais peut-être pas trop dans le truc. Et puis, à force de me plonger dans mon histoire, je vais être vraiment à fond. Je t'ai hâte d'en arriver au Seine. Voilà. Par contre, ce qui s'est passé, du coup, pour mon dernier roman, du coup, que je n'ai pas écrit. C'était au mois... Voilà. J'avais prévu de commencer au mois de février. Donc, j'ai commencé au mois de février. Et... Et bien, je me suis arrêtée au chapitre 4. Et... Alors, j'écrivais... Déjà, je n'écrivais pas certains jours. J'écrivais deux heures par jour. Et pas tous les jours, en fait. Et... Parce que j'arrivais le soir. Et puis... En fait, je n'avais pas envie d'écrire. J'avais envie de faire autre chose. Parce que j'ai des... En ce moment, j'ai plein de projets en tête. Et... Et bien, je n'avais pas envie. Alors, je me forçais. Parce que... Pour mes anciens romans, ça a marché. Quand on se force un peu au début. Et bien, au final, après, ça va tout seul. Là, je me suis forcée. Et puis, au bout du chapitre... Pourtant, j'adore rien. J'adore mon histoire. J'ai quand même vraiment hâte de l'écrire. Je... Je pense pas que le problème vienne de l'histoire en elle-même. Mais... C'est juste que je n'ai pas envie de l'écrire. Enfin, je... Voilà. Je... Voilà. C'est pas ma priorité. Tu parlais de priorité. Oui, c'est ça. C'est pas ma priorité. Et au bout du chapitre 4, je me suis dit, bon... Ça sert à rien. Je vais pas me forcer pendant tout le roman. Au bout d'un moment, si je veux écrire un bon roman, il faut vraiment que je sois à 100% dedans. Donc... J'ai pris la décision. C'est quand même important de se dire vraiment que j'arrête l'écriture de ce projet. Enfin, de ce roman. Je l'ai mis de côté. J'ai un autre roman, du coup, en projet. Et donc là, je le prépare. Tu vois, le roman que j'ai en projet, c'est un roman historique. En plus, j'ai encore jamais fait ça, des romans historiques. Et donc là, je me prépare, je me prépare, je fais toutes mes recherches. Et je sais, j'espère, qu'au moment de l'écriture, je serai motivée à bloc tellement j'aurais attendu, peut-être, pour l'écrire. Et ce qui est important, c'est que ça vienne d'une décision. Là, tu dis que tu as pris la décision en faire une priorité. Le pire, c'est de mettre du temps, genre, de l'écrire, d'écrire une fois par semaine et de se dire, non, non, je n'ai pas fini le projet, je ne l'ai pas mis de côté. De se faire croire qu'on est toujours dans le projet alors qu'on ne l'est plus. Moi, par exemple, écrire mon roman, c'est un rêve, un projet que j'ai depuis des années. Et depuis des années, je ne l'écris pas. Parce que quand je l'étais consciente, que ce n'était pas la priorité, donc ce n'était pas le moment de le faire. Beaucoup de mes projets se sont clôturés et à un moment donné, j'ai dit, là, maintenant, je vais l'écrire. Parce que là, maintenant, je suis prête à le faire, j'ai du temps. Je suis prête à dégager du temps pour écrire ce roman. Si vous arrêtez d'écrire, ne vous dites pas, ah, parce que je n'ai pas le temps. Il faut prendre conscience de pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'écrire. Est-ce que c'était le moment ? Est-ce que si je le programme l'année prochaine, certains projets qui me prennent trop de temps en ce moment seront clôturés. Et l'année prochaine, du coup, je sais que je pourrai l'écrire parce que ce sera prévu. C'est très important de faire les choses en son âme et conscience. d'avoir conscience de ce qu'on fait, pourquoi, est-ce que c'est ma priorité. Et de ne pas se trouver d'excuses, en fait. Ce n'est pas la priorité, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de se dire à quel moment je pourrai en faire ma priorité pour trouver du temps pour écrire. C'est ça, il faut être honnête envers soi. C'est ça, il faut être honnête envers vous. Ça peut arriver que ce soit pas le bon moment et ce n'est pas grave. Parce qu'écrire un roman quand ce n'est pas le bon moment, il y a une grande chance que ça ne marche pas vraiment. Donc, c'est d'être honnête avec vous, de vous dire là c'est le moment. Et du coup, maintenant, je peux en faire une priorité. Je peux dégager du temps et je peux me consacrer à ce projet. Et puis, il faut relativiser aussi. Moi, mon roman, je l'ai arrêté. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Ok, je l'arrête. Tant pis, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour cette année. J'avais prévu d'écrire ce roman en février et mars. Tant pis, je l'écrirai peut-être en 2021. Tant pis pour les lecteurs qui attendent la suite. N'est-ce pas ? Non, c'était un nouveau roman qui s'attend plus que je voulais écrire. Mais voilà. Oui, non, je l'aime bien ce personnage. Et oui, il faudrait attendre. Il faut relativiser. Il faut se dire, la motivation, elle n'est pas là maintenant. Mais ce n'est pas grave. On l'aura plus tard. C'est ça. Mais il faut en être conscient. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une excuse. C'est que ce soit vous qui prenez la décision. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. A vous abonner à notre chaîne. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans l'écriture de votre roman ? Est-ce que vous avez déjà démarré le premier G ? Est-ce que vous êtes encore motivés ? Et puis, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Ciao !